Vous avez donc posé cette question, quelles sont les compétences du futur dont les entreprises tech ont besoin ? Vous avez adressé cette question à un peu moins de 3000 décideurs du numérique français, internationaux. Les réponses que vous avez obtenues sur la vision déjà de leurs besoins actuels, ce sont lesquelles ? Alors, des réponses que je trouve pas très surprenantes en quelque sorte, parce que ce que disent ces dirigeants, et les 2900 personnes qu'on a interrogées sont un peu partout dans le monde, puisqu'on a des clients un peu partout dans le monde, d'abord qu'une de leurs principales peurs pour l'avenir, c'est le manque de talent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les jeunes qui nous écoutent. Les métiers de la tech recrutent et on a besoin de ces talents. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, dans ces talents, on va trouver effectivement une grande diversité, une grande palette de talents. Mais en même temps, plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc là, on revient peut-être sur un sujet qu'on abordera, qui sont ce qu'on appelle les soft skills. Tout ce qui va permettre, en fin de compte, à des gens, en plus d'avoir une compétence technique, de pouvoir s'adapter à des métiers qui n'existent peut-être pas aujourd'hui et qui vont exister dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada